Bonjour, c'est un plaisir de venir ici vous présenter une communication qui portera pour titre non pas démocratie représentative et construction du mouvement ouvrier, je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais gouvernement représentatif et construction du mouvement ouvrier. En gros, le but de mon papier c'est de montrer les liens qui existent entre le gouvernement représentatif, comme théorie et comme pratique, et la construction du mouvement ouvrier français. Ça se passera en trois temps, dans un premier temps j'essaierai de poser un peu le problème un peu plus en détail et d'expliquer dans quel horizon je me situe. Dans un deuxième temps, je parlerai de concrètement la façon dont les théoriciens et les praticiens du gouvernement représentatif en France ont pensé et ont tenté de gouverner le monde du travail. Et dans un troisième temps, je reviendrai sur ce qui constitue le cœur de ce qui nous intéresse dans l'idée de penser l'émancipation, c'est-à-dire le moment où cette façon du gouvernement représentatif qui est de penser et de gouverner les ouvriers se trouve récupérée et se trouve récupérée comme arme contre le gouvernement représentatif historique. Donc d'abord, un petit peu expliquer dans quel cadre je me situe. Le problème initial que je me pose et qui donne lieu à cette intervention, c'est cette sorte d'énigme que constitue, une énigme qu'on a tendance un peu à oublier, que constitue l'apparition même de la classe ouvrière, qui évidemment est préalable, un préalable nécessaire à l'existence d'un mouvement ouvrier. On ne va en effet pas du tout de soi, que les personnes dont l'activité est de travailler se définissent comme travailleurs, et non seulement ça ne va pas de soi, mais si on prend l'histoire française, le mot de travail existe, certes, depuis longtemps, mais par contre, le mot de travailleur comme sujet du travail est quelque chose de très inexistant et de très peu utilisé au début du 19e siècle. Si je prends la période qui vraiment va être au cœur de cette intervention, vous allez comprendre très vite la question. En 1820, autour de 1820, l'idée qu'il existe quelque chose comme une classe ouvrière, l'idée qu'il existe quelque chose comme des travailleurs, n'a pas de sens, n'est utilisé ni par les gens qui travaillent, ni par la bourgeoisie. Ce qui existe, ce sont des maçons, ce sont des passementiers, ce sont des fondeurs, c'est-à-dire des personnes qui sont définies non pas par le fait qu'ils travaillent, mais par le type de métier qu'ils exercent. En revanche, 20 ans plus tard, à peine, autour des années 1840, on est passé à une situation où, c'est évident pour tout le monde, pour tout le monde, il exagère, mais on trouve des traces extrêmement nombreuses et qui sont devenues quasi hégémoniques, de l'idée de classe ouvrière, à la fois dans les discours de la bourgeoisie, à la fois dans les discours des travailleurs. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans ? Comment on passe d'un monde de métier à un monde de classe ouvrière ? La première chose que je peux vous dire, c'est ce que ça n'est pas, ce qui n'est pas la raison, qui nous fait passer d'un monde gouverné en métier à un monde où existe la classe ouvrière. Ce que ça n'est pas, c'est le résultat de transformation économique. Il n'y a aucune transformation significative des structures économiques entre 1820 et 1850. Contrairement à l'hypothèse, évidemment, que vous reconnaissez qui est une hypothèse marxiste, il n'y a pas, en préalable à l'apparition d'une conscience de classe, il n'y a pas l'apparition massive d'un prolétariat industriel. Et qui plus est, c'est un deuxième argument, là où apparaît l'idée de conscience de classe, les premières personnes à parler de nous la classe ouvrière et à revendiquer au nom du prolétariat des choses ne sont absolument pas le proto-prolétariat industriel qui pouvait exister dans les quelques grandes usines, mais ce sont au contraire les ouvriers de métier, des artisans, c'est-à-dire des ouvriers extrêmement qualifiés et extrêmement attachés à leur métier et qui, le plus souvent, sont dans des structures de type corporatiste. Donc, l'hypothèse marxiste ne tient pas dans le sens où les transformations du mode de production ne donnent absolument pas lieu à l'apparition d'une classe ouvrière. L'autre hypothèse sur laquelle je vais passer très rapidement puisque je vais la développer plus en détail, mais l'hypothèse qui aujourd'hui me semble beaucoup plus intéressante, c'est celle de Hippie Hilfomson pour les ouvriers anglais ou celle de William Sewell pour les ouvriers français, c'est que ce qui crée la classe ouvrière, c'est les rencontres entre les pratiques de métier, extrêmement localisées, extrêmement fragmentées, et un vocabulaire qui est un vocabulaire universaliste qui vient de la philosophie des Lumières et puis des révolutions de la fin du XVIIIe siècle et que c'est la rencontre entre ces pratiques corporatistes, corporatives, disons, et le vocabulaire universaliste qui crée l'idée qu'il existerait quelque chose comme la classe ouvrière, à vocation, à vocation en antipatricie. Fondamentalement, c'est extrêmement juste, c'est tout à fait vérifié par ce qu'on peut lire dans les sources comme vision des choses. Avec une limite, c'est que l'idée qu'il existe des pratiques de travail et que ces pratiques de travail viennent rencontrer et une culture émancipatrice peut conduire à essentialiser l'idée de culture politique, à la voir comme une idéologie existant de façon séparée, en dehors des pratiques et surtout hors pouvoir. Comme s'il existait une idéologie émancipatrice qui échappait aux rapports de pouvoir et qui, pour dire la chose clairement, échappait aux transformations des modes de gouvernement et des modes de savoir sur le réel et sur le travail. Le but de ce papier, de cette intervention est d'endogénéiser, d'une certaine façon, d'endogénéiser cette transformation, c'est-à-dire de resituer le passage d'un monde de métier à un monde où existe une classe ouvrière unifiée, de le resituer dans les modes de gouvernement et dans les transformations des modes de gouvernement qui ont lieu autour de 1830, à peu près, dans les années 1820-1840. Mon hypothèse est que c'est la construction et l'imposition de la théorie et de la pratique du gouvernement représentatif qui déclenche, ou en tout cas qui participe, à la construction du mouvement ouvrier. Et pour ça, je vais suivre une idée conductrice qui est l'idée d'unité ouvrière, qui est évidemment une idée fondamentale pour comprendre ce qu'est le mouvement ouvrier, pour comprendre cette idée que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. La question, c'est qu'il faut qu'on puisse penser l'unité de la case des travailleurs. Et ce que je voudrais montrer, c'est que, eh bien, c'est du côté du gouvernement représentatif, c'est du côté des théoriciens et des praticiens du gouvernement représentatif que cette idée d'unité des travailleurs apparaît contre la tradition du monde du travail tel qu'il existe à ce moment-là et qui est une tradition extrêmement diverse, extrêmement éclatée en métier. Donc j'en passe à mon deuxième point sur le gouvernement représentatif et l'unité ouvrière. Quelques rappels historiques très rapides. Le gouvernement représentatif, ça renvoie à une vérité historique très concrète. Le gouvernement représentatif, certes, pour nous, c'est une théorie politique, c'est une forme politique théorisée, mais c'est, dans la période qui m'intéresse, 1820-1840, c'est l'idéologie, c'est la forme politique conçue comme désirable au sein du mouvement libéral. Là encore, il ne faut pas se tromper, ce qu'on appelle mouvement libéral à cette époque, dans les années 1820, n'a rien à voir avec ce que nous, on appelle libéralisme. J'exagère un peu. Il n'a pas tout à voir avec ce que nous, on appelle le libéralisme. Le mouvement libéral, c'est, en gros, le mouvement d'opposition à la monarchie ultra-royaliste qui se réimpose en France après 1815, après ce qu'on appelle la restauration. Vous savez, en 1815, il y a une restauration, il y a le 1818 qui arrive au pouvoir, et il est soutenu par des ultra-royalistes, c'est-à-dire des personnes qui veulent revenir entièrement sur les attaques de 1789 et remplacer la volonté du peuple, en tout cas les principes de 1789, par un gouvernement royal, tout simplement. Ce qu'on appelle mouvement libéral à ce moment-là, le terme même de libéralisme est inventé par les ultra-royalistes pour moquer leurs adversaires. Ce qu'on appelle le mouvement libéral, c'est tout ce qui refuse l'ultra-royalisme. Pour vous donner une idée, une image qui est assez frappante pour qui connaît un peu à peu, se reconnaître dans le mouvement libéral, participe aux mêmes associations, participe aux mêmes journaux, et participe, il lise les mêmes livres, occupe les mêmes lieux, des personnes aussi différentes que François Guizot et Auguste Blanqui. La différence, évidemment, à postériorité, nous paraît énorme entre ces deux hommes, mais ils sont des membres du mouvement libéral dans les années 1820, à la fin des années 1820, y compris dans les mêmes associations. Donc qu'est-ce que c'est ce gouvernement représentatif ? C'est la forme politique défendue au sein du mouvement libéral, parce qu'à postériorité, on pourrait dire que c'est la fraction la plus à droite, mais qui est à l'époque la seule véritablement audible, ou en tout cas qui propose une alternative concrète. L'idée du gouvernement représentatif historique, tel qu'il est théorisé notamment par Guizot, mais dans une formulation que ne remettrait pas en cause Benjamin Constant ou Destructracie, le gouvernement représentatif est une forme de régime qui a comme particularité de laisser la société entièrement libre, dans le principe. et de faire de cette liberté de la société un moyen d'action gouvernementale. De quelle façon ? C'est avec l'idée suivante. Personne, ni le roi, ni le peuple, ou qui que ce soit, peut savoir ce qui est bon à un moment donné, pour savoir où est l'intérêt général. Ce qu'on va faire, ce que disent les doctrinaires, c'est qu'on va laisser la société entièrement libre. On va attendre que se construise une opinion publique qui va agréger, va prendre le meilleur des idées existant dans la société et on va récupérer ces meilleures idées qui naissent de libres débats dans la société, on va récupérer ces meilleures idées par des mécanismes de représentation et notamment par ce qu'ils appellent les capacités, c'est-à-dire l'élite sociale et intellectuelle qui va bien connaître ces idées-là puisque la société est libre. et grâce à ça, l'État va pouvoir gouverner la société dans un sens qui soit adéquat à son être, en tout cas à son intérêt. On reconnaît ici évidemment une forme de gouvernement qui s'inscrit tout à fait dans la gouvernementalité libérale au sens de Foucault puisqu'on y voit les traces de la pastorale, l'idée d'un État qui gouverne dans l'intérêt du gouverné qui est extrêmement présente chez les pensières du gouvernement présentatif. Donc voilà pour la théorie. Qu'est-ce qui se passe en pratique ? En pratique, c'est simple, la révolution de 1830 qui, la révolution de 1830 aboutit à la chute des ultra-royalistes, à la chute de la monarchie restaurée et à l'arrivée au pouvoir concrètement des tenants du gouvernement représentatif et en particulier de Guizou. Et donc, leur idée est très simple, on va mettre en place, on va appliquer ce gouvernement représentatif. Qu'est-ce que ça donne ? Premièrement, on ouvre le suffrage aux capacités, mais ce que ça donne concrètement les capacités, c'est uniquement évidemment les élites sociales et c'est absolument pas la majorité de la population. Deuxièmement, on abroge toutes les contraintes, la majorité des contraintes posant sur l'espace public, c'est-à-dire que la liberté d'association, la liberté de presse sont relativement garanties pendant très peu de temps, mais à ce moment-là sont relativement garanties et surtout, j'en arrive enfin à ce qui nous intéresse ici, c'est que ce gouvernement représentatif se dit pour bien gérer la société, laisser libre, il faut donc la connaître, ce qu'on fait par le mécanisme des capacités, mais pour la connaître et pour la gérer, on doit se doter d'un ensemble de moyens. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît ce qui m'intéresse, à savoir l'idée d'unité ouvrière, dans ce qu'on pourrait appeler les débuts du gouvernement économique qui est mis en place dans les années 1830. Ces prémices du gouvernement économique prennent un certain nombre de traits qu'on peut pour beaucoup rassembler sous l'idée du gouvernement de la misère, pour reprendre une expression de Giovanna Procacci. Qu'est-ce que c'est le gouvernement de la misère ? C'est l'idée que tout un ensemble de dispositifs est mis en place par ce gentil gouvernement qui veut gérer la société, de façon adéquate à son intérêt. Un ensemble d'instruments sont mis en place pour lutter contre ce qui commence à être pensé alors comme le problème social. Le problème social qui porte en particulier un nom qui est le paupérisme. Qu'est-ce que ça veut dire le paupérisme ? Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté qui a des raisons en partie au moins politiques. Et donc, le but de ce gouvernement, plein de bonnes volontés qui arrivent au pouvoir en 1830, c'est de se donner les outils pour gérer une population. Et comment on va la considérer, cette population problématique ? Non pas comme un ensemble de producteurs qui sont définis par leur métier, mais comme des pauvres, comme une population homogène qui est reconnue qu'on peut reconnaître fondamentalement par un élément, c'est son faible niveau de revenu et la précarité des conditions de vie. De leurs conditions de vie. L'incarnation concrète de cette idée qu'il faut gérer les pauvres et que les pauvres forment une unité, cette incarnation concrète se trouve dans un ensemble d'enquêtes qui sont lancées à ce moment-là sur les conditions de vie ouvrière et qui sont des enquêtes très intéressantes parce que l'enquête sur les ouvriers, les enquêtes sur les ouvriers qui sont lancées ne sont pas orientées par la question de comment produit-t-on et comment échange-t-on mais comment vivent les ouvriers. Est-ce qu'ils sont plus malades ? Est-ce qu'ils sont moins malades ? Quel type de moralité ils ont ? Que font-ils pendant leurs jours de repos ? Est-ce qu'ils vont au cabaret ou est-ce qu'ils vont à l'église ? On pose tout un ensemble de questions qui tendent non seulement à donner une certaine conception de la pauvreté mais surtout avant même ça qui consiste à considérer qu'on a affaire à une population homogène qui sont les ouvriers et qu'ils ont un problème homogène c'est le paupérisme c'est-à-dire une pauvreté politique et agrémentée de problèmes moraux. Un dispositif qui permet très bien de donner l'exemple de ça c'est le dispositif des ateliers de secours qui est une pratique d'ancien régime et qui est immédiatement remise en vigueur dès la révolution de 1830. Les ateliers de secours c'est une idée très simple c'est que si vous n'avez pas si vous mendiez si vous êtes chômeur vous allez on vous donne un travail mais n'importe quel travail votre force de travail est interchangeable on ne vous donne pas un travail en accord avec votre métier on occupe vos bras et en échange de cette occupation des bras on vous donne une homogène. Donc là aussi on a une conception du travail extrêmement homogène qui ne va pas du tout de soi pour les ouvriers de l'époque. Donc si vous voulez on a je conclue la partie on a une sorte d'unité ouvrière qui est créée mais qui est créée par en haut qui est créée par les dispositifs de gouvernement qui est créée par les façons considérées les gens qui travaillent les considérer fondamentalement comme une population pauvre comme une population à problème et qui est marquée par le fait qu'elle travaille en dehors de toute considération sur ce que veut dire concrètement le fait de travailler pour ces personnes. Ce qui m'intéresse et là je rentre dans la troisième partie qui donc va devoir être courte ce qui m'intéresse évidemment c'est que cette conception de l'unité ouvrière qui commence par en haut qui est une conception gouvernementale des ouvriers se trouve récupérée fait l'objet dans les années 1830 et dans les toutes premières années 1830 se trouve récupérée comme arme par les ouvriers quand je dis par les ouvriers c'est parce qu'il ne faudrait pas s'imaginer qu'à ce moment là les ouvriers vu qu'ils n'ont pas de classe vu qu'ils ne se reconnaissent pas dans une classe ouvrière ils ne font rien au contraire il y a une multiplicité de pratiques de résistance il y a une multiplicité de pratiques de lutte mais qui sont toujours pensées dans le cadre du métier qui ne sont jamais pensées comme des pratiques de classe mais ces ouvriers qui ont donc des traditions d'une part qui ont des traditions séculaires de solidarité et de lutte mais qui ont par ailleurs inventé des nouvelles formes de résistance et de solidarité dans les 20 ou 30 années qui ont précédé ces ouvriers au moment de la révolution de 1830 qu'ils ont très largement contribué à faire mènent tout un ensemble de combats dont l'échec c'est-à-dire les combats pour l'établissement d'un tarif c'est-à-dire pour l'établissement d'un salaire minimum par branche face à l'échec de leur mouvement je passe un petit peu vite mais face à l'échec de leur mouvement ils se rendent compte que leur habitude que leur vocabulaire en termes de métier que leur vocabulaire en termes de revendications ne fonctionnent pas qu'ils ne sont pas audibles par le gouvernement il y a c'est très intéressant d'aller voir dans le détail les échanges par tribunes interposés entre les pétitions ouvrières et ce qui est dit à l'Assemblée dans les premiers mois de 1830 c'est une incompréhension totale les ouvriers parlent de leur situation concrète non pas de pauvres mais d'ouvriers de métier étant confrontés à telle ou telle question par exemple dans les soirées lyonnaises c'est des choses très concrètes et ce qui est répondu c'est non la république ne fait pas de division vous ne pouvez pas parler en tant qu'ouvrier de métier et donc leur discours de métier n'étant plus audible à partir du moment où la logique du gouvernement représentatif ne connaît que de l'homogène ne connaît que des individus travailleurs et éventuellement des individus pauvres leur discours n'est plus audible et il est donc important qu'ils changent leur vocabulaire et la façon dont ils le changent est évidemment cruciale pour nous il y a tout un ensemble de discours qui apparaissent notamment notamment à Lyon autour de l'idée suivante oui c'est vrai il y a une unité ouvrière oui c'est vrai nous faisons partie d'une classe qui est marquée par le fait qu'elle travaille mais alors si notre classe est marquée simplement par le fait qu'elle travaille ça veut dire que votre classe vous les gouvernants se marquent par le fait qu'elle ne travaille pas et apparaît l'idée que les personnes qui ne sont pas des ouvriers sont des oisifs sont des personnes qui n'ont pas d'activité productive de la même façon le discours sur la pauvreté est repris oui c'est vrai on est pauvre c'est pas comme ça qu'on se définissait jusqu'à 5 ans mais effectivement on est pauvre et on a faim mais ça veut dire dans ce cas là que les personnes qui sont au pouvoir si vous vous nous définissez comme pauvres ça veut dire que les personnes qui sont au pouvoir sont les riches ils sont le gouvernement des riches et apparaissent tout un ensemble de discours qui sont des prémices mais qui arrivent très rapidement en un ou deux ans des discours de classe dans lesquels on reconnait quelque chose comme des discours de classe qui disent nous sommes effectivement les travailleurs nous sommes effectivement les pauvres et c'est insupportable parce que les personnes qui ont le pouvoir les soi-disant capacités sont les introductifs et les riches et cette polarisation se met en place extrêmement rapidement en quelques semaines au début du régime du régime de la monarchie de Juillet et je vais finir très vite avec juste quelques mots vous reconnaissez évidemment dans cette figure la figure du prolétariat qui est une figure qui est complètement inexistante là encore avant la révolution de 1830 qui est très peu importante dans la littérature et qui se déclenche ensuite et l'idée d'association qui à ce moment-là devient la solution générale que donnent ces ouvriers au problème il faut qu'on s'associe c'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne nos pratiques de métiers d'associations assez limitées mais qu'on les étende à l'ensemble du pays j'aurais aimé vous lire un petit peu de littérature ouvrière je vous renvoie notamment à l'écho de la fabrique dont tous les numéros ont été mis en ligne qui est un journal lyonnais et dans lesquels vous allez pouvoir on voit l'apparition très clairement de ce discours des les premiers numéros discours qui était complètement inédistant auparavant donc pour conclure ce que j'ai voulu très rapidement montrer c'est que la politique de l'émancipation ouvrière la politique du mouvement ouvrier n'est pas hors pouvoir ne peut pas entièrement être pensée comme en dehors des formes de pouvoir politique dans lesquelles elle s'inscrit cette politique n'est au contraire la politique ouvrière de l'émancipation n'est au contraire de la récupération des dispositifs linguistiques et politiques de la mise en oeuvre du gouvernement représentatif en France autour de la révolution de 1130 une récupération qui donne lieu à la production politique de l'émancipation mais selon des formes bien précises qu'il faudrait nous interroger c'est à dire toujours sur cette forme que la classe ouvrière serait une unité dont on voit le caractère mobilisateur mais dont peut-être on peut voir que c'est une des causes des échecs concrets et des malentendus persistants entre mouvement ouvrier et mouvement politique républicain socialiste je vous remercie Merci.